Salut à tous et à toutes, c'est Ceroxy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo sur Pokémon Showdown. Je me suis beaucoup inspiré des joueurs sur Hearthstone. L'idée c'est tout simplement de vous présenter une team compétitive qui a fait des bons résultats lors de la montée en ladder, donc qui est arrivé dans le top 100, on va essayer dans un premier temps, le top 100 c'est quand même pas mal, ou qui a fait des bons résultats en tournoi. L'idée c'est tout simplement de tester la team, on va faire 2-3 matchs ensemble, et aussi de vous la présenter comme ça. Après moi, dans un premier temps, ça me permet tranquillement de retrouver un petit peu de niveau sur Pokémon Showdown, pour ça je teste plein de teams et je peux voir un petit peu laquelle pourrait me plaire le plus, voilà. Et d'un autre côté, si jamais vous aussi vous faites de la montée sur Pokémon Showdown, trouvez peut-être des petites teams qui pourraient vous faire plaisir à jouer et vous aider à monter. Donc aujourd'hui on a la team de Yukiko, c'est une team que j'ai trouvée sur Smogon. Dans le Rate My Team, actuellement il doit être 150, je crois, sur Pokémon Showdown. Lorsqu'il a fait son top pick, il avait fait, je crois, 20 victoires, 0 défaite, donc c'est assez cool, même s'il démarre du bas du ladder, donc c'est un petit peu plus simple. C'est une team que j'ai trouvée vraiment, vraiment très sympa. Elle est basée sur Victini, donc Victini qui a décidé de jouer Choice Scarf. Il a tout simplement dit qu'en gros, Victini c'est un Pokémon qui était un petit peu sous-coté dans la méta, et que justement, grâce à ça, il pouvait faire d'énormes dégâts à tous les Pokémon, comme Vorastéry grâce à Zen & Butt, Charge Foudre sur Toko Pisco, et faire d'énormes dégâts à Demeteros grâce à Vicreat. Donc en gros, l'idée, c'est d'affaiblir tous les Pokémon au fur et à mesure, et de tout finir avec Victini. Voilà, je trouvais l'idée super bien. Pour accompagner son petit Pokémon, il a décidé de jouer Mega Galam et Tapu Koko. Alors c'est deux Pokémon dans son plan de jeu qui se complètent assez bien. Si vous voulez, Tapu Koko, il va être là, déjà dans un premier temps, grâce à son PC Glass, il va pouvoir se débarrasser des autres Demeteros, mais surtout, il va attirer les Pokémon qui sont généralement un petit peu plus défensifs, comme Bouledonneux, Tapu Boulou, et là où c'est très bien, c'est que Galam, lui, peut se placer très facilement sur ce genre de Pokémon. Galam, qui est un Pokémon avec une énorme vitesse. Voilà, de toute façon, il a une team très très offensive, à part le Novasse et le Demeteros. C'est une team que je trouve vraiment très sympa à jouer visuellement, et j'ai vraiment envie de la tester. Voilà, en gros, Galam, il va se placer avec Danselam et faire d'énormes dégâts à Demeteros, Toxapex, etc. Close Combat, ça permet de toucher énormément de Pokémon, comme Hermure, etc. Landorus défensif, pour mettre les PDR, PC Glass pour les autres Landorus. Il le joue full P et full Défense, donc le plus défensif possible avec le Casque Brut. Ça permet un petit peu de faire des dégâts au fur et à mesure aux Pokémon qui ont une attaque de contact. Noassie, le Pokémon défensif classique. La répartition de V pour tanker un Laser Glass de Manafie A+, 3. C'est super sympa. Il a décidé de lui mettre Méga-Fouet pour ne pas être bloqué sur les Pokémon comme Tokopisco, et surtout sur les Pokémon qui on provoque, histoire de faire quelques dégâts. Voilà, le combo Vampy-Grain-Protect reste pour gagner un maximum de vie. L'Épico, hyper intéressant, parce que son Demeteros à l'EPDR, son Noassie à l'Épico, tout simplement parce qu'il n'a pas de Pokémon pour Rapid Spinner, lui, ni pour Antibru. Donc il compte un petit peu sur l'adversaire, et profiter de ce tour pour justement placer peut-être plus facilement Victini, Tapu Koko ou Galam ou encore Manafie. En gros, l'idée, c'est de mettre l'Épédère, mettre l'Épico, à un moment l'adversaire n'en peut plus, et il va forcément avoir un tour où il va pouvoir prendre l'avantage et prendre le momentum sur la cible. Victini, je vous en ai déjà parlé. Manafie, super sympa. Il est full Attack SP, full Vitesse. De toute façon, vous allez avoir toute la team dans la description. Il joue avec Surf pour faire énormément de dégâts, et Waterium Z, tout simplement, parce que Surf Waterium Z peut quasiment tuer Melodev, donc ça, c'est hyper cool. Take Load, simplement, pour augmenter son attaque SP de 3. Très souvent, on va avoir besoin de ce placement. Rain Dance, qui, dans un premier temps, permet d'activer Hydratation, augmenter les attaques de type Eau, donc Surf, et surtout, on peut faire un Waterium Z, Dance, Pluie, donc ça met la pluie, et en plus, ça augmente notre vitesse d'un cran, donc c'est hyper bien, et Psycho pour toucher tous les Pokémon, comme Vorastery et compagnie. Donc, on va tester la team. Alors, pour l'instant, je dois être nul de sur 20, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué. Voilà, j'ai fait un match. Non, j'ai fait 40 matchs, c'est quasiment rien. Du coup, on pourrait repartir de zéro, mais ce n'est pas drôle. Là, je suis quoi ? Je suis à 1300, c'est rien du tout. Et du coup, voilà, on va faire quelques matchs, et je vais pouvoir un petit peu voir ce que donne la team de notre ami Yukiko. Ok, donc notre premier adversaire, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de match sur Pokémon Showdown. Ok, donc il a une team avec peut-être Dracofeu Y, je ne sais pas du tout ce qu'il est joué en ce moment, mais je pense que c'est toujours Dracofeu Y, et Hector, que je trouve très très bon, B-Sharp, Ectoplasma, Sylvalier, je ne le vois pas souvent, je ne sais pas trop ce que ça peut faire Sylvalier, et notre petit Melodep. Alors non, on va tout simplement commencer par... J'ai envie de commencer soit par Victini, parce que j'ai peur qu'il commence par son Dracofeu. Bon, je vais commencer par Victini, en tout cas, j'ai demi-tour, donc c'est bien, c'est cool. Il aurait B-Sharp, c'est pas ouf du tout, c'est pas ouf du tout. Alors, B-Sharp, comment on va le bloquer ? On peut faire ça. Je pense que c'est pas mal. Jamais décide de faire Kouba, il fait knock-off. Donc Joystify qui remonte notre attaque. J'espère juste qu'on pourra tanker un Kouba. Je n'ai pas l'impression. Après, il y a beaucoup de Pokémon qui résistent au type combat, le Switch il paraît tellement évident. Mais c'est chaud. En vrai, c'est chaud, je pense qu'il va essayer de me tuer avec un Kouba, tout simplement. Et non, il décide de rester, puisqu'il a la ceinture force. Ça, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Et il pose les PDR. Ok, donc là, il va sûrement vouloir faire Kouba. Alors. Ouais, mais non, le problème, c'est que si j'ai mes Landorus, il va augmenter son attaque de 1. C'est vraiment pas ce qu'on veut. Je pense qu'on va faire ça. Là, il va vouloir faire Kouba dans tous les cas. Ok, il fait Kouba. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que... Soit on fait l'Ishid. Ça me paraît débile. J'ai envie de faire Pico, comme ça, s'il décide de m'attaquer. Serge perd mon objet. Lui, il meurt. Et au moins, j'ai une couche de Pico. Si jamais, voilà, une possibilité. Son ectoplasma a encore une zone dure force, ce qui n'est pas probable. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir les Pico de notre côté. Alors, euh... Ok. Drac of EY. Drac of EY, ça va être dur. Manaphy peut être ok, mais je ne pense pas que c'est le meilleur Pokémon à envoyer. Après, c'est vrai qu'il ne va plus trop trop me servir. Ce Pokémon, je peux tenter le Lichid. Ah, c'est un Drac of EX. Parfait ! Donc, j'ai bien fait de rester. Ok, je ne mise pas. C'est parfait. Alors, j'ai juste peur qu'il continue à se placer. Ça me ferait... Ça pourrait me saouler rapidement, je vous avoue. Euh... Bah, écoutez, j'ai envoyé Lando. Lando, ça me paraît pas mal. Je préfère Drac of EX que Drac of EY. Ok, il refait une deuxième... Une deuxième Dragon Dance. Donc, il a plus 1 d'attaque, plus 2 de vitesse. Et je vais faire Seyissement, tout simplement. Dragon Club, qui ne me fait que 57%. Il se prend les dégâts du Rocky et le mette. Et va mourir sur Seyissement. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool, même. Voilà. Lando russe, tranquille. Alors, là, ça se passe plutôt bien. Il y a une petite pression au début. Mais rien de grave, ne vous inquiétez pas. Alors, lui, il va pouvoir faire Defog. Mais je ne vois pas trop l'intérêt. Je pense qu'il va plus partir sur une PC Ice ou un Tonnerre. Je vais renvoyer nos AC. Ah ouais, après, il y a le Heat Wave. C'est vrai que c'est une possibilité, ce Heat Wave. Est-ce qu'il l'a déjà ? Ça paraît logique, hein. Mais dans tous les cas... Ok. Peut-être qu'il ne l'a pas, du coup. Ça paraît bizarre. Écoutez, ça se tente, hein. Ok. Donc, il fait D-Charge. Il fait la Piteway. C'est un peu dangereux de faire D-Charge sur... Sur un OSI. Parce que vous allez pouvoir augmenter l'attaque... L'attaque... Enfin, la puissance de Gyro Ball. Je réfléchissais si je refais le Lichid ou pas. Mais s'il envoie Melodelf, je ne peux rien le faire. Et ce n'est pas encore que je n'ai pas Gyro Ball. Et que j'ai Megafoest. C'est pour ça qu'il ne m'envoie pas tout de suite Melodelf. Je n'ai pas envie qu'il ait cette information tout de suite. Hum. Hum. Je vais remettre une couche de Spike. Ok. Sylvalier... C'est Sylvalier normal, c'est ça ? Ok. Je vais faire Protect, voir ce qu'il fait. Je ne le vois pas se placer. Généralement, c'est spécial avec Vol Switch. Ok. Il a Thunder Wave, donc il n'est pas du tout défensif. En même temps, vu la team, ça paraît un peu logique. Écoutez, on va faire Power Heap. Ok. Il fait Parting Shot. Alors, le seul problème en faisant Power Heap, c'est que du coup, il va savoir que je n'ai pas Gyro Ball. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais de l'autre côté, je voulais faire des dégâts à Sylvalier. Bon, ça fait 25%. Ce n'est pas énorme. Là, ça va sûrement partir sur un Focus Blast. On ne va pas se le cacher. Ok. Il se peut-être avec lui. Lando, il peut encore être utile. Ok, il fait Trick. Il me donne le Joy Scarf. Bon, pas ouf. Mais c'est ok. Ok, donc là, il va sûrement partir soit sur Focus Blast, soit sur Ballombre. J'envoie Tapu Koko. J'avoue, je ne suis pas très serein, mais je me dis, si j'arrive à le placer correctement, je peux vraiment faire énormément de dégâts, vu qu'il n'a rien pour tanker Tonnerre. Donc, je pense que c'était bon plan. Écoutez, on va faire Tonnerre. Lui, on a vu qu'il n'était pas Scarf. Et là, on a 394 de vitesse. Du coup, on peut faire énormément de dégâts grâce au Tonnerre plus l'Electric-T1. Là, ça se passe plutôt bien. Et là, il est parti ! Il est parti ! Du coup, on va refaire un match. J'aime bien la team. J'ai un peu du mal. Je la découvre en même temps que vous, je vous avoue. J'ai un peu du mal, puisqu'il faut savoir gérer. Il ne faut pas trop perdre ses Pokémon rapidement. On essaye. Là, typiquement, le début, je pense que c'était un peu mal joué. Ok, donc il met le Battle On direct. Ça fait plaisir, vraiment, le joueur comme ça. Vas-y, je fais un truc con. Donc là, la Greninja, j'ai envie d'envoyer Tapu Koko. Parce que je le dépasse, en fait. Et il n'a rien, en fait, pour absorber le Volt Switch. Donc c'est gratuit. Mais on va dire Yancy, intéressant. Écoutez, je vais faire tout simplement Volt Switch. Il peut jouer, mais il joue sûrement en Mega Jancy, voilà. Alors, il fait Protect. Alors, Mega Jancy, là, quand il y a 350. Donc je le dépasse toujours, en fait. Je le dépasse toujours. Donc je vais refaire Volt Switch. Il va envoyer Chancy, très bien. Attends, je vais calculer un truc. Ah, c'était pour voir qui c'était Tapu Fini. Je ne me souvenais plus. Je vais regarder juste les dégâts de coup victoire sur Chancy. Parce qu'on n'est pas du tout de Choice Bander. Voilà, on a Choice Carve, du coup, ce n'est pas ouf. Chancy, Defensive. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je mets 54%, ce n'est pas énorme. Et Galam. Écoutez, en fin, c'est embêté. Je crois qu'on va envoyer Mega Galam. Sinon, on pourrait placer les PDR. Pour forcer le Defog. Je ne vois pas trop ce qu'il peut me faire. Surtout que j'ai Power Rip. Allez, on va envoyer nos aciers. C'est toujours compliqué, hein. Donc, pour placer les Spikes. Il peut envoyer Jancy. C'est un peu ce que je veux. C'est un peu ce que j'aimerais qu'il ramène. Parce que, typiquement, Jancy ne me fait pas grand-chose. Mais, si je décide de posséder les Lichites, ça va peut-être le forcer à le ramener. Je pourrais faire Power Rip sur Mega Jancy. Ça peut être très, très bon, je pense. Ok, donc là, il n'a pas de Jancy. Donc là, il va croire que je suis déçu. Le seul problème, c'est que clairement, je ne le vois pas forcément rester. Puisque, si jamais j'ai une attaque... Enfin, tous les Noachis ont des attaques offensives. Et là, il prend les deux, quoi. Il prend Giro Ball et Mega Fouet. J'ai envie de refaire un deuxième Lichide. Allez. Oh, le joueur français ! Ok, c'est pas mal. Donc là, on va avoir un gros Coover Dance qui va arriver. Le problème, c'est que c'est une Speed Tie. Le problème, c'est que c'est une Speed Tie. C'est chaud. C'est grave, grave chaud. Je pourrais envoyer Manafi et faire un Waterium Z. Bon, ouais, je pense que je vais faire ça. Ok, il fait Fire Blood. Donc ça, c'est cool. Donc là, on est en Speed Tie tous les deux. Je pense qu'avec Surf, je peux l'embêter un peu. Au pire des cas, il ramène Sean C. J'ai rien de faire avec Léo. Franchement, j'ai grave envie. Ok, parfait. Parfait, parfait. Ok, je suis désolé. Je prends un peu mon temps. Je découvre. Franchement, je découvre. Waterium Z. Je vais voir les dégâts à plus 3 de Surf. Si je Surf, c'est pas Hydrocanon. Je fais 32%. A plus 3. Et avec le Zen Ouvre, 53%. Et là, 80%. C'est de la merde. Ok, donc ce qu'on va faire, on va faire Reindance. Ok, il pose les PDR. Là, je pense qu'on le tue. Oh, le crit ! Ok, je regarde. Si on mettait la Reind, je mettais entre 80 et 94%. Donc c'est parfait. Là, il m'envoie Ninja. Il m'envoie Greninja. Euh... En fait, c'est dans ces cas-là où Reindance Z est vachement bon. Parce que ça aurait augmenté ma vitesse. Là, je vous avoue... Je pense que ça va partir sur un Switch. C'est un peu dommage. J'ai pas envie de me prendre un vibre obscur ou quoi. Hum, hum. Je sais pas si ça vous saoule que je calcule. C'est juste pour pas que je fasse trop trop d'erreurs. Tu respectes. Ah, ça fait pas grand-chose, hein. PC électrique. Ok, bah ça fait des dégâts. Ok, parfait. Bon, c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais c'est pas mal. On lui a quand même down 2 Pokémon. Janty qui nous dépasse. Est-ce que ça vaut le coup de le garder ? Parce que là, il va nous attaquer, en fait. C'est évident. Le problème, c'est qu'il a 12,3%. Et que normalement, les PDR nous tuent. Hum. Le CDR, il nous tue. Mon Victini peut pas faire grand-chose. On sera obligé de l'envoyer, en fait. Donc vas-y, je préfère l'envoyer tout de suite. Je préfère l'envoyer tout de suite et garder mon Victini pour plus tard. Il fait Moonblast. Voilà, on a pas pris beaucoup de dégâts. Donc là, ça se passe très très bien pour l'instant. Hum. Gengar peut faire chier. Je vais faire Leechid. Il décide de faire Protect. Très bien. En fait, en faisant Leechid, je perd rien. Donc certes, je perds un tour de Reign. Mais ça, on s'en fiche. Alors du coup, est-ce que je réessaye ? Parce qu'au pire des cas, il va me faire une attaque Roche ou il va me faire Moonblast. Donc je peux tanker. Et en fait, si j'arrive à choper soit son Gengar, soit son Volcarona, ce serait très très bien. Ok, First Power. Parfait. Ok, j'espère que je fais des dégâts. Je serai triste. Ah ouais. Ah ouais, il est pas marrant à nos acier quoi. C'est vraiment le mec pas drôle. Alors là, le mieux, ce serait... 320. C'est toujours une Speed Tie. Bah ouais, c'est toujours le même jeu, j'avoue. Je n'ai pas envie de toujours sur une Speed Tie. Dans tous les cas, il va m'attaquer. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Tac, tac, tac. Je ne sais pas combien il prend, lui, il y a plus 1. Écoutez, de toute façon, il ne va pas savoir à grand chose, l'Andorus. Ok, donc là, je vais faire des dégâts avec Céisme. Est-ce que je résiste ? Et non, ok, c'était un peu débile du coup. Ah ouais, tout va jouer là-dessus, l'enfer. Après, je suis un peu con parce qu'il ne peut pas faire grand-chose, en fait. Il ne peut pas me faire grand-chose. À part le Zenmove. Zenmove Insecte ! On s'est fait sweep ! Ah ouais, on s'est fait bolo sa mère. On s'est fait un peu bolo sa mère. Je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Putain, j'ai peut-être... Enfin, je n'ai pas regardé. Il n'a pas dit s'il y a un Pokémon qui permettait de se sauver de Pyrax. Je ne sais pas si j'aurais dû envoyer Galam direct. C'est peut-être ça le petit problème. Ce Galam, ça a une bonne défense spéciale, mine de rien. Mais je ne l'ai pas envoyé. Parce qu'il n'en a pas parlé de Pyrax. Peut-être que c'est moi qui ai mal joué. J'avoue, je viens de perdre deux Pokémon un peu bêtement. Oups. Je suis désolé. Non, je regarde un petit peu quand même. Ouais. Bah ouais, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il se passe, mon broyer ? Est-ce que c'était Galam ? Bon, là, on est déçu, de toute façon, si c'est Galam, mais... On ne sait jamais, on ne sait jamais. Il fait sub. Il y a une baie. Qu'est-ce qu'il fait, le bro ? Mais ouais, comment je le dépasse ? Bah, je ne peux pas. Ok. Bon, bah, je suis triste. Vas-y, franchement, dites-moi s'il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a peut-être moyen. On va lui dire GG, quand même. C'était beau, c'était beau, c'était bien joué. Ok. Bah, je ferai plus attention, du coup. Je ferai grave plus attention. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est... Ok. Ça, c'est typiquement le genre de team que j'aimerais jouer. Je trouve, j'adore. J'adore. Il y a Megalogpun, comme ça, je rate tous mes hijam kicks. Genre, tout le monde aime. Surtout, il y a Magana. Enfin, genre, franchement, la team, je la kiffe. Andrus, il n'a qu'un des légendaires. Alors, il a un Demeteros. Du coup, nous, on va envoyer Tapu Coco. Ok, ce n'est pas du tout comme ça. Parce que, généralement, en fait, ton Demeteros, tu vas jouer en lead. Parce que, moi, j'ai un Demeteros. Et comme ça, moi, ça me permet de voir, grâce au terrain électrique, s'il est choice card ou pas, en fait. Si vous avez le terrain électrique qui passe avant l'intimidation, vous savez que l'Andrus, c'est choice card. Donc, c'est une grosse information. Là, je vous avoue, je n'ai pas envie de me prendre le bluff. Du coup, je vais switcher sur nos aciers. Voilà. Ça, il prend des petits dégâts. Le hijam kick me paraît... Il me paraît chaud, quand même, le hijam kick. Alors, réfléchissons. Franchement, le hijam kick, il paraît chaud. Ok, il s'en bat les couilles. Il n'y a pas de soucis, mon bro. Il n'y a pas de soucis. J'aurais pu protect. Mais là, il ne sait pas. Là, regardez, c'était ça, la technique, en fait. Putain, je suis en bolos. Attendez, ce que je peux faire, sinon... Je ne sais pas si tu es mal joué ou pas. J'avoue, il ne prend rien. Ok. Là, il va refaire la jam kick, du coup. Donc, j'envoie nos aciers. Parfait, ça ! Bon, ce n'est pas ouf, tu vas me dire, mais ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Magarna, il peut faire des dindins, lui, non ? S'il fait cheville guerre, je suis déçu. Ok, une PC, c'est une puissance cachée, type feu, normalement. Icebeam, wall switch, moon blast, PC feu. C'est risqué d'envoyer Victineux, maintenant, je pense. Je ne sais pas encore si il y a Tiascars ou pas. Manafie ne va pas être utile. J'envoie Galam. Ok, le flash cannon. Il faut que je lui fasse des dégâts, ce truc. Voilà, parfait. Ok. Après, le problème, c'est que je perds un petit peu un des checks potentiels à Demeteros. Écoutez, on ne va pas s'embêter. Là, j'hésite parce que je me dis qu'il peut clairement envoyer Tapoufini. Je vais faire ball strike, mais je ne sais pas si ball strike tue. Je ne sais pas comment il est joué, peut-être à Sovest. Je ne sais pas. Généralement, je me souviens, je jouais beaucoup à Sovest avant. Victini. Showdown. Ball strike sur... Ça met 35%. Ah ouais, je n'ai aucune chance de le tuer, en fait. Est-ce que je n'ai de bête ? Je suis désolé, on change d'écran, si ça le tient. Ok. J'ai envie de tenter. Oh là là, yes ! Yes ! Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon, ça. Parce qu'en fait, il faut la faire, Baird, ce Pokémon. Et là, je vais être forcé de switcher. Vas-y, on va déméteros. On va déméteros, mon bro. J'adore quand ta plan se déroule sans sacro. Ok. J'ai trop fort ! Ok, Kyurem. En fait, je suis trop fort, mais je peux perdre à tout moment. Donc là, Kyurem, il arrive. C'est très bien. Le problème, c'est qu'il fait mal aussi. Enfin, Kyurem, il peut être chiant de fou. Enfin, on n'est pas si bien. Je suis un peu... Je ne sais pas si j'ai Ruin Galam. Je pense que j'ai Ruin Galam. J'ai Ruin Galam. Donc là, je vais sacrifier notre Pokémon. On enlève le Z-move. Donc ça, c'est très très bon. Vous avez vu, je fais des trucs bizarres avec mes mains. Alors, attendez. On va avoir Tapu, Coco. Coco, Tapu, Coco, Choice, Pec, Dazing & Jim. Vu la team qui lui reste, on est bien. J'espère que ça tue le crit. Alors, on va regarder tout de suite. Tapu, Coco, Pole Attacker. Choice Pecs. Choice Pecs sur... Oh là là, je me suis... Il faut toujours commencer. Tapu, Coco. En vrai, je sais que vous vous en foutez sûrement. S'il y a crit ou pas utile. Mais moi, j'ai besoin de savoir. Oy Offensive Pivot. Globalement, avec le Choice Pec, par contre. Ok. Dazing & Jim. Sur Qrem. L'Attaqueur. On lui met 115%. Donc c'est pas... C'est pas utile. Alors. Pas faire de conneries, là. Là, il va me faire Flash Cannon. Où va le switch ? Ok, il fait le vol switch. Ah ouais, bien joué. Bien joué, ça. C'est bien joué, ça. Vraiment, monsieur. Ok, Tapu fini. Je pense que Lando, en fait, il ne me servait plus à rien. C'est là où j'ai mal joué. Ah, je me rends compte un peu tard. Mais c'est vrai que Lando ne me sert pas à grand-chose. Parce que lui, il le bouffe. Ouais, lui, je le dépasse. Et ma garda, il attend tous les cas, il me dépasse. Donc là, j'ai un peu mal joué, je pense. Ok, il fait Psy-Shock. Il doit être Choice Carf. Je vais faire V-Create, je pense. De toute façon, je pense 2 V-Create, ça va tout de suite à Poufini. Boum ! En plus, cette animation est incroyable ! Et Life of Fate. Ok. Bon, écoutez, on a fait 2-1. On a fait 2-1. On a perdu ce match-là sur un placement de Victini. Il faut que je regarde un petit peu de plus près. J'aime beaucoup, beaucoup la team. Elle sera bien sûr dans la description de Yukiko. Donc merci à toi, Yukiko, d'avoir fait cette team. Jamais tu passes par là, on ne sait pas. Je pense que je n'ai pas très bien joué Galam. Mais bon, pourquoi pas. C'est une team que je garderais, pour le coup. J'adore le combo feu-plante. Et voilà. Après, 3 games, ce n'est pas beaucoup. Pour juger une team, c'est normal. Il faudra en faire beaucoup, beaucoup plus. Mais là, je trouve que les 3 matchs, je n'ai pas si mal joué que ça. Donc je pense que ça peut être intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je développe un petit peu plus la team. Ou que je fasse un petit peu plus de matchs. Là, je pense que 26 minutes de vidéo, ça suffit. Et si juste le concept vous plaît, ça peut être cool. Savoir que si j'en fais d'autres. Sinon, je ferais ça de mon côté et je serais tout seul et triste. C'était Seoxy. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et j'espère que ça va vous plaire, les petits frérots. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée. Bye tout le monde.